Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'origine des combustibles fossiles. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir ce qu'est un combustible fossile et de quoi il est composé, et d'expliquer comment se forment ces combustibles. Alors de manière générale, on appelle combustible toute matière capable de brûler pour fournir de l'énergie. Un combustible peut être solide, comme le charbon, liquide comme le pétrole, ou bien encore gazeux comme le gaz naturel. Mais alors pourquoi appelle-t-on ces trois combustibles des combustibles fossiles ? Pour répondre à cette question, intéressons-nous à leur composition chimique. Le charbon est principalement composé de carbone, entre 50 et plus de 95%, mais on va y trouver également de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène. Le pétrole et le gaz sont quant à eux composés quasiment que de carbone et d'hydrogène. On peut en conclure que ces roches sont carbonées, c'est-à-dire qu'elles contiennent beaucoup de carbone, et qu'elles sont formées de molécules organiques. Rappelez-vous, les molécules organiques contiennent les atomes carbone, hydrogène, oxygène, azote. Ces roches seraient-elles issues d'une matière organique alors, c'est-à-dire vivante ? Observons-les de plus près. Voici ce qu'on peut trouver dans des charbons. Eh oui, ce sont des fossiles de feuilles et de tron, qui sont datés de près de 300 millions d'années. Et dans le pétrole alors ? Voici deux molécules que l'on trouve en grande quantité dans le pétrole. Le phytane et la porphyrine de vanadium. Voici en comparaison une molécule de pleurophile que l'on trouve dans les plantes vertes. Qu'en pensez-vous ? Elles se ressemblent, non ? Eh bien dans les deux cas, on a bien des indices d'une matière végétale présente dans ces combustibles fossiles. Alors comment ces combustibles se forment-ils à partir de cette matière végétale ? Pour le charbon, ce sont des végétaux terrestres, comme des fougères géantes par exemple, qui vont s'accumuler dans des lagunes, des lacs ou des marécages, et qui vont ensuite être recouverts par d'autres sédiments comme du sable. Ils vont être piégés à l'abri de l'air, et ces débris végétaux ne vont pas être décomposés. Avec le temps, les sédiments vont s'accumuler au-dessus, et la matière organique piégée va s'enfoncer. On appelle subsidence cet enfoncement progressif des sédiments. Et cet enfouissement va augmenter la pression et la température, et cela va transformer la biomasse en charbon, qui est riche en carbone et en hydrogène. Alors cette transformation prend évidemment des dizaines de millions d'années. Pour le pétrole et le gaz, c'est du phytoplancton qui va s'accumuler au fond de l'eau. Le phytoplancton est le plancton végétal, c'est-à-dire des organismes végétaux microscopiques qui sont en suspension dans l'eau. Alors là aussi, cette matière organique d'origine végétale doit être recouverte et ne pas être décomposée. Au cours du temps, elle s'en fouille également par subsidence, et se transforme progressivement en pétrole et en gaz. En résumé, pour obtenir un combustible fossile, il faut trois facteurs. D'abord une matière organique initiale, continentale pour le charbon, océanique pour le pétrole et le gaz. Ensuite, il faut des circonstances géologiques particulières, car cette biomasse ne doit pas se décomposer et doit être recouverte par des sédiments. Enfin, il faut une subsidence, c'est-à-dire un enfoncement des sédiments, qui va augmenter la pression et la température, et transformer la matière organique en combustible fossile sur un temps long de plusieurs dizaines de millions d'années. Alors pour répondre à notre question initiale, on parle de combustible fossile, car ces combustibles sont issus de la fossilisation d'une matière organique végétale sur des millions d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !